Alors Damien, je te propose deux choix. Soit tu choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Soit tu choisis la pilule rouge et tu restes au Pays des Merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Bah, let's go suivre le lapin blanc. C'est qui ? C'est celui d'Alice ? Non, c'est Roger. C'est un cas. Oh, t'es mort ? Ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-lui, mon âne. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimératech. Je suis Damien et je suis accompagné de mon ami le plus cartoon. Bonjour, Louis. Salut à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, Louis, on va parler de Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemmichis, sorti en 1988. Et avant d'attaquer dans le vif du sujet, c'est quoi le dernier cartoon ? Un cartoon au hasard, soit ton préféré, soit un qui te passerait là tout de suite en tête que tu as beaucoup aimé et que tu aimerais te partager. Alors moi, mon cartoon préféré en animé, enfin en série... Foot de rue ! C'est South Park et un qui me passe par la tête, foot de rue, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu ne voudrais pas d'utiliser la voix sur moi ? Que tu veux tenter de faire le résumé ou est-ce que tu me le laisses ? Je veux bien essayer et puis tu me recorrigeras. Ouais, commence par la base, genre le lieu et la date ? Ouais, alors ça se passe en 1947. J'étais sûr que tu ne l'avais pas en fait ! Attends, mais bien sûr que si, je suis un professionnel. Et nous sommes dans un monde qui ressemble particulièrement... Enfin, on est dans un monde qui ressemble à un autre, il y a une petite différence, c'est qu'en fait, les Toons ne sont pas des personnages animés, mais sont des vrais acteurs. Donc dans le film, qui est un film à moitié en live action, à moitié en animation, qui sont mélangés du coup dans le même plan, les Toons existent et en fait, ils habitent dans Toonville et ils sont utilisés et employés par les studios, notamment Acme, pour jouer dans des films. Et donc on va suivre un des personnages qui va être Roger Rabbit, qui va être accusé de meurtre en fait, du président de l'Acme justement, qui dirige la compagnie qui emploie les Toons, ou plutôt les exploite. Ouais, c'est une bonne introduction. Alors si les Toons sont employés, c'est que c'est assez pratique parce qu'ils habitent dans la ville juste à côté où on tourne, qui est Los Angeles. Et ça, c'est un petit détail, mais qui aura son importance. En fait, c'est un espèce de camp de concentration des Toons dans Hollywood. C'est clairement ça. On va suivre Roger Rabbit et un détective privé qui va un peu lui coller dans les pattes, qui est Eddie Valiant. Et on va revenir dessus juste après. Alors il y a un truc que j'aime beaucoup, qui lance extrêmement bien le film, je trouve. C'est son introduction, qui se fait totalement en intro de dessin animé classique. Et qui, dès qu'il termine son petit segment d'introduction, introduit le live et immédiatement tu es lancé dedans à travers un court plan séquence, qui montre que le film arrive super bien à mélanger animation et live action. Et c'est même une révolution. Et c'est surtout pour ça que le film est encore reconnu aujourd'hui. Ouais, clairement d'un point de vue technique, c'est un travail titanesque sur les ombrages des personnages. Et même aussi le jeu d'acteur. Forcément, c'est toujours plus dur de jouer quand personne n'est là pour nous donner la réplique. Je ne sais pas toi, c'est quoi ton rapport avec Roger Rabbit ? Moi, c'est vrai que je pense que parmi tous les films que je regardais quand j'étais petit, c'était un de ceux que j'ai le plus mis en boucle. Donc je le connais vraiment par cœur à tel point que j'ai vraiment hésité à le revoir pour en parler. Je l'ai finalement revu. Mais en fait, je me rends compte qu'à quel point je le connais vraiment par cœur. Moi, c'est un film que j'aime bien. Je ne suis pas totalement sous le charme. Je ne suis pas totalement emporté par le film à chaque fois que je le regarde. Mais c'est un film que, à chaque fois que je le regarde, je me dis qu'il est cool et tout. Mais c'est vraiment dans la façon dont il est mis en scène, dans la façon dont il est fait. C'est un point que tu as évoqué quand tu disais que c'est compliqué quand les acteurs jouent face à rien. Je pense que tu voulais l'évoquer, mais que tu ne l'as pas fait. Du coup, je vais le faire moi-même. Qui est que lors du tournage de film, ils avaient des poupées marionnettes avec lesquelles les acteurs pouvaient jouer. Et en fait, ils faisaient la première scène en tenant ses répliques. Et ce qu'ils refaisaient derrière, c'était une deuxième scène sans tenir ses répliques. Et ça permettait indirectement aux acteurs de s'habituer à jouer avec les personnages et savoir où ils se situaient. Et derrière, ils devaient réimiter normalement à perfection le geste où ils se trouvaient à certains points. Où c'est vraiment poussé. Je crois que c'était une scène dans un bar. Et en fait, ils ont construit un faux plancher pour pouvoir faire bouger la marionnette et avoir tout un mouvement de zigzag. Et c'est là où tu te rends compte, certes, les acteurs sont aidés. Mais Eddie Valiant, qui joue le détective privé, qui est joué par Bob Hoskin, c'est quelqu'un qui est quand même ultra énergétique. C'est quelqu'un qui, malheureusement, est surtout connu pour avoir joué Mario dans le premier film Super Mario Bros. Mais c'est un acteur que tu retrouves dans deux films. Et je trouve ça très drôle. Tu le retrouves dans Brasil, où il a un tout petit rôle. Brasil de Terry Gilliam. Et tu le retrouves dans Hook de Steven Spielberg, où il joue Mouche. Alors, petit clin d'œil. Si vous n'avez pas écouté nos podcasts sur Wendy ou sur Terry Gilliam, c'est le moment d'aller les retrouver. Mais en fait, c'est un acteur qui a une énergie, qu'il arrive à transmettre dans Roger Rabbit. Et vu qu'il passe beaucoup de temps avec Roger Rabbit, il joue beaucoup de temps directement à jouer dans le vide. Et c'est toute sa gestuelle qui nous donne, finalement, qui donne vie à Roger Rabbit. Parce que l'un des trucs que brise Roger Rabbit dans la convention du live et de l'animation, c'est qu'eux, contrairement à d'autres, ils font vraiment interagir leurs acteurs énormément avec tout ce qui va être animation. Alors que dans des films même un peu plus récents, comme Les loups et tous passent à l'action, par exemple, tu vas mettre un peu de gestion, mais tu ne vas pas faire tant agir que ça. Et c'est vraiment un truc qui ressort du film et qui le rend totalement vivant. Oui, il n'a pas du tout vieilli techniquement. Alors qu'il est vraiment ancré dans son époque de création. Oui, tu as parlé de Terry Gilliam qui a failli réaliser le film, d'ailleurs, mais qui a refusé par Flemm. Je crois qu'on va être hanté par Terry Gilliam partout. Oui, je pense. Et Robert Zemeckis qui voulait le réaliser, finalement, après Retour vers le futur, a réussi quand même à être appelé pour le faire. Oui, mais le truc qui est intéressant en parlant de Robert Zemeckis, c'est que du coup, tu retrouves Christopher Lloyd, qui joue Dogg dans Retour vers le futur, qui ici se retrouve à jouer le juge d'Oum, je crois, dans sa version originale, qui est un peu l'antagoniste du film, c'est-à-dire qu'il va essayer de poursuivre Roger Rabbit pour l'arrêter. Il y a un truc qui est très cool avec le film et qui, je trouve, fonctionne énormément, c'est qu'il parodie le genre hardball, du coup, le roman noir. Souvent, tu as le même truc du policier alcoolique, ancien policier, généralement, d'un détective privé désillusionné par la corruption au sein de la ville ou l'inégalité. Et c'est un truc qui est très présent dans les années 20, surtout dans les productions cinematographiques des années 50. Et là, Eddie Valiant, c'est exactement ce qu'il est, c'est un ancien policier totalement désillusionné. Il a perdu son frère à cause d'un toon qu'il n'a pas été capable de retrouver. Et le pire, c'est que, certes, tu peux arrêter les toons, mais comme ils le disent au début du film, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'ils sont indestructifs. Donc, s'il commet un meurtre, tu ne peux pas les condamner à la chaise électrique parce qu'ils vont survivre. Et au final, lui, qui était constamment là avec son frère et parmi les premiers à aider les toons, il commence un peu à reculer. C'est là où le juge est intéressant parce que le juge apporte une solution qui est qu'il a mis au point un produit pour tuer les toons, mais qu'Eddie se pose quand même en opposition à lui parce que quand tu regardes ce que fait le juge, ouais, au final, il continue à perpetuer une certaine inégalité. Après, ce n'est pas le seul truc qu'il fait. Et du coup, c'est un film que j'aime beaucoup parce que, à nouveau, je le comparerai avec les Looney Tunes Passes à Action, c'est que quand tu regardes les Looney Tunes Passes à Action qui est fait par Joe Dante, tu vas avoir des blagues qui vont être faites, mais c'est des blagues qui vont être référencées. C'est un peu gênant parce que je trouve que c'est des blagues pour adultes, alors que le public que tu vises, ce n'est pas un public d'adultes. Par exemple, tu vas avoir Bugs Bunny qui va parodier Psychose. Et Psychose, un gosse de 10 ans, normalement, il ne l'a pas vu. Alors que parodier le côté hardball, c'est quelque chose que tu peux faire facilement parce que tout le monde voit à quoi ressemble un détective sombre. Même Batman, c'est un détective sombre, donc c'est facile à parodier. Et derrière, indirectement, tu parodies un peu l'esthétique Toon. À la base, c'était un peu plus hardcore, notamment avec les présences de Jessica Rabbit et de Betty Boop. D'après ce que j'ai vu, à l'origine, dans la première apparition de Betty Boop, tu voyais ses seins. Et c'est après que Disney se sont rendu compte qu'ils ont demandé de l'effacer. Mais ça reste quand même un truc qui garde un esprit enfantin. Tu sais, l'une des premières missions d'Eddie Valiant et pourquoi il se retrouve impliqué dans l'affaire, c'est parce que Roger Rabbit fait n'importe quoi sur les plateaux de tournage. Et le producteur du film où joue Roger Rabbit, film ou série, je ne sais pas trop, demande à Eddie Valiant d'enquêter sur sa femme parce qu'il pense que Roger Rabbit pète un cap parce que sa femme le trompe, ce qu'il va faire Eddie, et lorsque Eddie va prendre des photos de sa femme avec quelqu'un d'autre, ils seront en train de jouer à un jeu qui est en stable dans les mains. Et c'est très drôle parce que quand tu vois la scène, tu te dis, ah mais en fait, ils ont couché ensemble, mais vu que c'est un film pour adultes, ils ne peuvent pas dire ça. Sauf que le fait qu'ils ont fait vraiment le jeu dans les mains, ça va apporter tout l'intrigue parce que tu as une photo qui a été prise qui permet d'avoir un élément de sous-intrigue. Et s'ils avaient couché ensemble, c'est un truc que tu ne peux pas avoir dans une scène où ils couchent ensemble. Tu peux seulement la voir dans une scène où ils ont joué à se taper dans les mains. Ouais, et d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est que Roger Rabbit, du coup, en fait, il n'est complètement pas dans le même film. Et je reviens sur ce que tu as dit sur le fait que c'est une parodie de film noir. Et en fait, je ne suis pas d'accord pour moi sans état, en fait. La parodie, elle ne vient pas de là. Elle vient du fait que tu as Eddie Valiant qui est dans un film noir, qui est désabusé, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se passe en 1947, parce que les films noirs sont arrivés après la guerre. C'était souvent associé à cette espèce de... un peu de catharsis de... Il y a eu la guerre, c'était horrible, du coup, on va faire plein de films noirs, etc. Avec Orson Welles qui en a fait, etc. Et donc, ce film s'inscrit là-dedans. Et Roger Rabbit vient et n'est pas dans le même film. C'est-à-dire que lui, il pleure parce que sa femme, elle n'a pas trompé, mais a fait... Alors, je ne sais plus, c'est Picoti Picota en français avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas d'accord, et je n'appellerais ça pas une parodie, en fait. J'appellerais ça... Pour moi, ça en est un film noir. Et d'ailleurs, le film est très largement adapté de Qui a censuré Roger Rabbit, de Gary Cowolf, et qui n'a rien à voir, apparemment, le livre est beaucoup plus sombre. Je ne l'ai pas lu. Et notamment, ça parle un moment de censure, et de censure de Jessica Rabbit. Et donc, c'est drôle que Disney décide de censurer des personnages, parce que, justement, Roger Rabbit parle aussi des producteurs versus les créateurs. Et d'ailleurs, les créateurs de Roger Rabbit, on pourra peut-être en parler plus tard, sont complètement en opposition, et ont fait des pieds et des mains avec les producteurs. Et ça a été vraiment une guerre sur le tournage. Et je reviens aussi sur le personnage de Doom. Tu dis que c'était en 1947, donc il a le traumatisme de la guerre. Il est habillé comme un nazi, quoi. On a le texte, la deep, la trempette qui est créée pour détruire les Toons, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Évidemment, à l'extermination et à la choix, mais aussi à la chasse aux communistes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de procès, on les enfermait. Et c'est ce qui se passe dans le film, en fait. Là, il pense que Roger Rabbit est méchant, donc il veut directement le mettre dans la trempette sans faire une enquête. Les premiers éléments qu'il a, c'est la personne qui jouait, qui faisait un jeu de main avec Jessica Rabbit, qui vient de mourir. Et les derniers mots qu'on entend dire de Roger Rabbit, c'est qu'il va aller se venger. Et la vengeance de Roger Rabbit, nous, quand on l'entend, on se dit, il va aller tuer l'amant de sa femme, alors que lui, c'est juste... Je vais écrire un poème tellement intense qu'elle va forcément retomber amoureuse de moi. Après, l'autre particularité qui est liée au juge de mort en VF, et au juge Judge Toome en VO, et qui fait que l'enquête se passe à cette époque-là, c'est qu'elle est liée à une véritable histoire qui a eu lieu un peu aux Etats-Unis, qui est que le plan du grand méchant, c'est de raser le monde des Toons pour y construire une autoroute. Et j'aime beaucoup la révélation où il fait, ouais, on va construire une autoroute, il y aura plein de voitures, il y aura des panneaux publicitaires à perte de vue, il y aura des stations d'écence partout, et il termine en disant, ah, quel magnifique rêve. Bah ça, c'est inspiré du coup d'une histoire réelle, qui est une histoire qui a eu lieu aux Etats-Unis, mais surtout à Los Angeles, du coup, où ça a eu beaucoup d'impact, qui est le rachat par National City Lines, qui est une compagnie qui regroupe plusieurs compagnies de voitures, qui est une compagnie créée par le président de General Motors, dont General Motors aux Etats-Unis, c'est une grosse industrie qui conduit énormément de voitures, dont les Chevrolet. Et en fait, cette compagnie va racheter dans beaucoup de villes des Etats-Unis les lignes de tramways qui traversaient les villes. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont remplacer les tramways par des bus, ils vont retirer les rails, ils vont y mettre des bus. Et en fait, en retirant les tramways, ce qu'ils vont avoir besoin de faire, c'est de développer un tissu urbain, donc de construire des autoroutes. Et en construisant des autoroutes et en ayant très peu de bus, les gens vont se retrouver obligés d'acheter des véhicules plutôt que de prendre des transports en commun électriques, et de surcroît moins polluants. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils vont faire énormément dans les années 30 et 50, qui va transformer totalement le paysage américain pour donner finalement cette priorité à la voiture individuelle. Et c'est un procès qui aura lieu dans les années 70. Et c'est très drôle parce que j'ai regardé la défense des groupes automobiles qui disaient « Oui, mais en fait, c'est un transport qui ne répondait pas aux besoins des gens. Il ne rapportait pas d'argent, du coup, on l'a coupé. » Et tu avais les personnes qui l'attaquaient en disant « Oui, mais c'est un transport en commun qui est géré par la ville et ce n'est pas censé rapporter de l'argent, c'est censé permettre aux gens d'aller à un point ou à un autre. » Et c'est ça qui est très cool avec ce film, c'est que sa période permet d'avoir sa thématique de romans policiers de films noirs, et en même temps, ça lui permet de jouer sur une véritable intrigue qui a existé, tout en ayant des apparitions de Donald Duck, d'Afee Duck, ce que je trouve extrêmement cool. C'est un film qui est profondément malin dans la façon dont il est mis en scène, dans la façon dont il raconte cette intrigue. Et en fait, c'est un film qui est très malin, mais qui se regarde tranquillement, tu vois. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton cerveau, ce qui n'est pas forcément une qualité ou un défaut, mais j'aime bien les films qui sont construits de manière extrêmement intelligente et lorsque tu regardes, ce n'est pas un truc qui ressort au premier regard. Il y a beaucoup de critiques en fait aussi sur la société. Donc l'Acme, c'est une compagnie de Warner Bros. de base, et donc ça a été réutilisé. Et je trouve ça pas mal parce que c'est un peu la... Dans Warner Bros., elle critique déjà un peu l'espèce de surconsommation. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une espèce d'exploitation des tunes. D'ailleurs, le Marron, qui sonne très marroni ou très mafieux aussi, il va dire non, mais c'est bien parce que les tunes, on peut les faire bosser, on ne les paye qu'en cacahuètes. Et là, il va acheter des cacahuètes à Dumbo qui est à la fenêtre. Et en fait, je trouve que ça fonctionne très, très bien parce que ça parle aussi de l'industrie du cinéma à Hollywood et de comment sont traités les artistes. Alors dans la même veine, je vais profiter pour conseiller la vidéo de Moa qui est très cool sur le sujet et qui a plus de détails sur certains points que nous. Mais parmi les détails qu'elle évoque, c'est notamment tout ce qui va être les personnages de Warner. Warner va demander qu'ils soient utilisés, mais qu'ils soient utilisés comme les personnages qu'ils ont actuellement. Et ce que va faire le groupe qui fait Roger Rabbit, c'est qu'ils vont monter indirectement deux films. Un film où ils utilisent les personnages actuels de Warner et un autre où ils utilisent les vieux motifs qui étaient inspirés. Et ils vont montrer à Warner ce qu'ils utilisent les actuels. et ils vont garder pour eux et lors de la sortie, les très vieux. Ce qui est un coup assez mignon et assez magnifique. Et le truc qui est très drôle, c'est que l'esthétique des personnages, elle ressort un peu. Notamment Titi qui a toujours été un sociopathe, mais qui ressemble encore plus à un sociopathe dans le dessin animé. Et même la façon dont Duffy Duck est animé. Et l'une des autres normalement caractéristiques qui étaient pesées, c'était que si tu faisais intervenir Mickey en face, tu devais faire intervenir Bugs Bunny. Ils devaient tous avoir le même temps. Mais il y a un détail, moi, que je trouve intéressant. C'est que lorsque Roger Rabbit a été pensé pour l'adaptation, ils l'ont pensé comme une victime. Justement pour éviter qu'il ressemble à Bugs Bunny qui est toujours un peu... Ouais, c'est pas vraiment une victime. Ouais. Mais il est fait à partir de plusieurs personnages. Et c'est ça qui est très cool. C'est que les personnages qu'ils créent, qu'ils créent spécialement pour le film, ils marchent vachement bien dedans. C'est-à-dire que... Maintenant, ils appartiennent techniquement à Disney. Mais t'as vraiment l'impression que ce sont des personnages qui appartiennent genre à une troisième compagnie. Et ça marche de dingue. Ouais, c'est vrai que ça marche très très bien. Je sais pas s'il y a des personnages de Tex Avery, tu vois, dedans. Bah... Je suis pas sûr. Je crois que t'as une référence musicale. Mais je sais pas. T'as les Fletcher, vu que t'as Betty Boop et Droopy, je crois. Et les autres, pour Tex Avery, je sais pas. Parce que le moment où il arrive dans le monde des Toons, je trouve que ça fait très Tex Avery. Et c'est vrai que... Ouais, en fait, c'est un des seuls films, je crois pas qu'il y en ait d'autres, où t'as Mickey et Bugs Bunny en même temps, quoi. Donc, deux compagnies rivales et qui sont encore rivales maintenant. C'est quand même assez rare. Et ouais, je me souviens de ça. Parce que comme le film se passe en 1947, effectivement, ils voulaient les anciens designs des personnages. Mais en effet, c'est un truc qui fonctionne pas. C'est surtout... Disney, ils ont plus ou moins abandonné l'idée. Ils font que des jeux vidéo qui réunissent toutes leurs licences. Mais Warner, ils ont continué dans cette idée. Bon, ils ont aussi sorti un jeu vidéo qui réunit toutes leurs licences. Mais surtout, ils ont fait Space Jam. Je sais pas s'ils le font avant ou après. Ensuite, ils font les Looney Tunes passent à l'action. Et derrière, ils font Space Jam 2. Et en fait, tous ces films ont le problème que n'a pas Roger Rabbit. C'est-à-dire que c'est des trucs où ils vont te faire interagir avec le réel. Mais c'est un truc où le numérique prédomine. On demande aux acteurs finalement de jouer sans vraiment avoir de repère. Ce qui est que quand tu es doué, tu t'en sors. Quand t'es pas doué, tu rames et t'essayes de porter un film avec rien autour de toi, un peu comme dans le MCU. En fait, les personnages, la différence, c'est que Roger Rabbit, Jessica Rabbit, les personnages en cartoon qui sont nouveaux et qu'on te présente, on essaye de leur définir des personnalités. Roger Rabbit, c'est un acteur, mais il est constamment en train de pleurer. Le seul truc qu'il tient à sa vie, c'est pas sa carrière, c'est à sa femme. Et Jessica Rabbit, on te la présente comme une femme fatale. dont j'aime beaucoup le moment où elle justifie son apparence et elle fait, vous savez, je ne suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça, qui est une réplique que j'adore. Et t'as un truc où tout le monde lui fait, mais comment une femme aussi exceptionnelle, enfin comment une toon aussi exceptionnelle, même s'il n'en parle jamais en tant que toon, peut être avec Roger Rabbit et elle répond à un truc simple que je trouve extrêmement mignon. Elle dit, juste parce qu'il me fait rire. Et j'étais en mode, oh c'est trop chou. Ouais, leur relation, elle est trop drôle et effectivement, du coup, ça reprend aussi le cliché de la femme fatale dans les films noirs, la femme araignée comme ça a été plus décréé. Mais en fait, tu te rends compte que c'est juste son apparence et que c'est une toon, quoi. Oui, même à la fin, normalement, la femme fatale doit tomber amoureux du policier Hardball et à la fin, elle tombe amoureux, enfin elle reste avec Roger Rabbit et elle fait, oui, c'est lui mon héros, tout ça, tout ça. Alors que la participation de Roger Rabbit à la fin, elle est extrêmement minime. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée en même temps les enjeux. Et en fait, je trouve que le côté comique et les enjeux se mélangent très bien parce que t'as Eddie Valiant qui va essayer d'aider Roger à se faire disculper pour son crime et donc tu vas avoir toute une enquête et en fait, Roger Rabbit, lui, c'est comme s'il avait un enfant à côté de lui qui faisait n'importe quoi et donc il va pas du tout l'aider, il va faire du bruit alors qu'il est censé se cacher et tout ça et ça va créer tout ce côté. Et c'est ça qui crée le côté drôle de Roger Rabbit où je pense notamment où à un moment, ils sont menottés tous les deux ensemble, ce qui représente tout le film en fait. Ils sont toujours ensemble et ils vont aller l'un, ils doivent aller dans la même direction mais vont aller l'un contre l'autre et donc Eddie Valiant essaye de scier la menotte et puis il fait est-ce que tu peux te décaler un peu pour m'aider ? Et donc Roger Rabbit s'enlève de la menotte et fait c'est mieux comme ça et Eddie Valiant fait attends mais tu pouvais te retirer de la menotte quand tu voulais et tu l'as pas fait il fait non je dois le faire seulement quand c'est drôle de le faire et j'en sais tout le film est là-dedans en fait. T'as aussi un autre truc qui ressort parce que Roger Rabbit il a vraiment ce truc ouais mon truc c'est l'humour je veux faire rire et j'aime beaucoup parce que son icône d'humour c'est Dingo et c'est un truc qui est je crois qu'il y a un moment ils vont dans sa cinéma et la vidéo ce qu'il regarde ça doit être Dingo fait de la gymnastique et c'est très drôle parce que Dingo j'ai l'impression qu'il a une fan base un peu bizarre qui est vraiment depuis quelques années je crois que c'est le film Dingo et Max qui a beaucoup un retour en avant et je m'en souviens que ça m'a marqué parce que je crois que dans la dernière saison ça doit être la saison 4 ou 5 de Atlanta t'as tout un épisode d'anachronisme où la personne qui est élue à la tête de Disney n'est pas la gars qui a été élue mais un homonyme noir du même nom qui va lancer le film Dingo et Max et en fait Dingo et Max c'est censé raconter l'histoire d'une minorité avec un père fuyant tout ça tout ça et c'est très drôle parce que t'as des personnes qui sont fans de Dingo alors j'ai pas encore vu Dingo et Max donc je peux pas le juger mais je trouve qu'il a un peu un retour en avant intéressant éventuellement que Roger Rabbit t'avais déjà deviné à l'époque quand il en parle de Dingo il en parle vraiment vu que dans leur monde c'est des acteurs il juge sa performance d'acteur un peu comme il pourrait juger Charlie Chaplin en fait je trouve ça assez drôle il en demande ah Dingo c'est vraiment le meilleur d'entre nous et je trouve ça excellent ouais j'ai pas mal de trucs notamment sur la fin parce que du coup on a pas trop expliqué l'histoire mais au final au final donc on trouve qui a tué Akmé on trouve qui a tué le frère d'Eddie Valiant qui était en fait un Toon c'est pour ça qu'il a été traumatisé et il se trouve qu'on retrouve aussi le testament de Akmé qui en fait était un gars connu pour être super sympa avec les Toons etc et dans son testament il rend les Toons propriétaires de Toonville et donc tout le monde est heureux parce que c'est des communistes quoi ils deviennent propriétaires de leurs moyens de production et de la société quoi je trouve ça incroyable que Disney ait fait un film qui critique en même temps ce système de droit parce que c'est de ça dont ça parle aussi ce truc de droit à l'image etc où c'est des grosses compagnies qui possèdent les moyens d'émerveiller les enfants parce que c'est ça les Toons en fait et c'est ça qui essaye de t'instaurer le film c'est ce truc de le mec qui va redécouvrir un peu le côté enfantin des Toons et qui va retrouver son côté enfantin mais en même temps les propriétaires c'est des grosses compagnies donc je trouve ça incroyable que Disney réussit à produire ça en regardant un peu les films qui étaient sortis qui mélangeaient live et action au final t'as pas eu beaucoup d'héritiers qui veulent la peau de Roger Rabbit hormis un film qui a été totalement tourné mais qu'on verra jamais parce que c'est un autre film que la Warner veut enterrer surtout son directeur après Bad Girl et ce film en fait c'est Coyote versus Acme et alors c'est un film qu'ils veulent enterrer pour avoir un remboursement fiscal je crois que le film a dû coûter 30 ou 40 millions et qu'ils vont se faire rembourser 70 millions en le sortant pas et quand les gens ont appris ça ils ont gueulé Warner s'est dit qu'ils en avaient rien à foutre sauf qu'ils avaient prévu des réunions avec des réels et des acteurs qui ne se sont pas pointés parce que bizarrement les réels et les acteurs ils veulent tourner dans des films qui sortent et du coup face à la bullshit storm que s'est pris Warner ils sont rentrés dans les négociations pour essayer de revendre le film à Disney+, à Netflix ou Amazon Prime et en fait ces compagnies s'attendaient à racheter le film pour le prix qu'ils avaient c'est à dire entre 30 millions et 40 millions voire un petit peu plus mais du coup le directeur de Warner a essayé de revendre le film au prix de la réduction d'impôt qu'il allait avoir soit 70 millions ce qui n'a pas vraiment plu et du coup c'est un film qu'on ne verra sans doute jamais par contre vu qu'il a été entièrement tourné tu as plusieurs membres du casting qui ont publié des vidéos et je vous conseille d'aller voir sur les effets pratiques qui sont mis et c'est extrêmement impressionnant parce que tu vois en fait un peu comme dans Roger Rabbit tous les effets que tu as besoin de mettre en place par exemple tu as un moment où tu vois une voiture dont la vitre se brise comme si quelqu'un tombait dessus et tu comprends que c'est un Toon enfin que c'est du coup éventuellement Coyote qui est censé tomber dessus sauf que vu que Coyote n'existe pas tu as tout un effet pour pouvoir réussir à inspirer en fait la vitre dans l'intérieur pour qu'elle se casse et c'est extrêmement impressionnant et à mon avis bon le film n'est pas sorti donc on ne pourra jamais et ne sortira jamais sans doute jamais donc on ne pourra pas le juger mais c'était un des films qui avait la plus grosse ambition de se rapprocher de Roger Rabbit d'ailleurs quand tu écoutes les gens qui ont tourné ce film en parler quand on leur demande c'est quoi le film de référence pour le faire ils te disent qu'ils essayent de le refaire comme Roger Rabbit a été fait et ça ça rend l'histoire encore plus triste c'est triste parce que ça montre qu'un film en 88 on n'a pas utilisé le même dispositif ou en tout cas pas aussi bien depuis quoi c'était donc l'épisode de Projections Perdues sur Qui veut la peau de Roger Rabbit merci à tous d'avoir écouté vous pouvez nous suivre sur Youtube Deezer, Spotify Apple Podcast ou ce que vous voulez merci Damien d'avoir été avec moi pour cet épisode à la prochaine quoi de neuf docteur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501